Yo salut tout le monde c'est FanuelFed4 à l'appareil j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est plutôt liée cette fois aux jeux vidéo C'est donc les achats que j'ai fait depuis ce dernier mois Donc on est le 20 mars au moment où je tourne cette vidéo Donc le dimanche 20 mars Et donc ceux que j'ai acheté depuis le 20 février donc 2016 Et ceux que j'ai également reçu parce qu'il y a un jeu que j'ai reçu de mes parents Donc voilà un cadeau quoi Et puis il y a 3 jeux que j'ai acheté et également un manga Je vais d'abord commencer par le manga Qui est donc le tout premier tome de One Punch Man Que je me suis en fait acheté à la Foire du Leaf de Bruxelles Donc voilà je me suis déjà lu Bon je le connaissais déjà parce que j'avais lu les scans Mais moi je préfère quand même voir en matériel les mangas, les jeux etc Plutôt qu'en scan et tout le bordel Donc One Punch Man niveau manga Qui commence à peine à sortir en Europe Le tout premier tome est sorti il y a de ça un mois, un mois et demi je crois Donc c'est un manga que je vous conseille largement N'hésitez pas à vous mettre à cette série Donc voilà Allez donc on va passer maintenant au jeu vidéo Donc d'abord la 3DS Donc il y a de la 3DS et de la PS4 Alors sur 3DS Donc moi je me suis pris Donc Extrême Butoden Que j'ai d'ailleurs fini et qui est vraiment pas mal du tout Un peu court par contre Pour finir le jeu à 100% en débloquant tous les persos et tout le bordel Il faut compter à peu près 13-14 heures Voilà un peu court Le mode histoire traditionnel compte Il faut compter 2-3 heures Plus une heure pour un nouveau mode méchant qui se débloque Qui est plutôt sympa Après il y a un mode aventure assez énorme Un peu à la Budokai 2 plutôt Qui est assez énorme Avec un espèce de jeu de plateau Chaque fois on avance d'une case Il y a un événement qui se déclenche Un combat à faire etc Qui est assez grand C'est un gros bazar Avec un bon scénario d'ailleurs Assez sympa le scénario Et qui est plutôt en fait une suite à Dragon Ball GT Ça fait un peu le scénario de DBF quoi C'est plutôt marrant mine de rien Et il faudra compter 4 heures aussi pour ce scénario Donc voilà Plutôt pas mal mine de rien Mais un petit peu court quand même 13-14 heures pour finir le jeu à 100% C'est un petit peu court pour du Dragon Ball Surtout que quand j'ai fait le mode multijoueur N'était pas encore disponible Et je pense qu'il est toujours pas Donc voilà Un petit peu court Après Zelda A Link Between Between Worlds Si je prononce bien Qui a la suite de A Link to the Past Je l'ai également terminé J'ai écrit le script du test Du vidéo test Donc la suite Enfin le vidéo test va bientôt arriver Il me reste encore à faire l'audio de ma voix Et le montage Ça devra arriver d'ici une semaine Une semaine ou deux si tout se passe bien Grand max Donc vous aurez le test Vous aurez mon avis Le jeu vraiment pas mal Il faut compter 25 heures à peu près pour le finir Vraiment pas mal du tout Quoique un peu facile Comparé aux Zelda d'avant Maintenant c'est hyper casualisé Et ça c'est un petit peu dommage Alors après autre jeu que j'ai acheté Et jeu que j'ai terminé Parce que Far Cry 4 ici Je l'ai déjà depuis un petit moment Mais j'ai terminé Mais je vous en parlerai dans deux secondes Le jeu que j'ai reçu C'est Far Cry Primal Que j'ai terminé déjà deux fois Je vous ai déjà fait le vidéo test Je vous invite à le voir Je vous ai déjà fait une vidéo Le début du jeu Donc les 40 premières minutes du jeu Une vidéo avis Première impression à chaud Donc j'ai déjà fait 3 vidéos Sur Far Cry Primal Donc je pense que j'en ai déjà assez parlé Je pense que vous savez déjà Mon avis vraiment général Sur ce Far Cry Primal Et je vous le conseille Vraiment vraiment Toujours autant Après donc Autre jeu Que je ne me suis pas acheté Mais que j'ai terminé C'est Far Cry 4 Vraiment très sympa Il faut compter à peu près 12-13 heures pour le terminer J'ai fini le jeu Avec la fin Si vous n'avez pas encore fait Far Cry 4 Avant c'est de 30 secondes dans la vidéo Donc voilà Donc j'ai fait le jeu avec la fin Où on tue Pangan Min Donc voilà Enfin Pas la meilleure Et j'ai également choisi Amita Ou Amita Je ne sais plus son nom Je crois que c'est Amita Comme personnage principaux Là je vais me refaire Enfin comme être Personne que j'aidais Comme chef de la rébellion Et je pense que maintenant Je vais me refaire le jeu Mais en choisissant Tant qu'on lui s'appelle maintenant C'est Chacal Ou Chabal Ou un truc comme ça Je ne sais plus son nom Mais on est dans le mec Plutôt que la fille Voilà voilà Tout simplement Donc on a fait le tour De cette vidéo C'est peut-être une courte vidéo Donc les achats que j'ai fait Depuis ce mois-ci Pas énormes Il n'y a que deux jeux Que j'ai réellement acheté Avec mes sous-sous C'est-à-dire Zelda Between Worlds Et Dragon Ball Extreme Butoden Donc Far Cry Primal Que j'ai reçu Qui est très bon Je vous conseille vraiment Et que j'ai terminé Donc il y a Far Cry 4 Voilà Donc sur PS4 Actuellement Oui actuellement Je n'ai fini En ce mois-ci Il y a un mois En un mois J'ai fini que deux jeux C'est-à-dire Far Cry Primal Et Far Cry 4 Bon c'est déjà pas mal Et sur 3DS J'ai fini ces deux jeux Également sur ce mois-ci C'est-à-dire Ce Butoden Et ce Zelda Between Worlds Voilà On a fait le tour Et également Donc One Punch Man Que ce que je suis lu Et qui est vraiment Sympatoche Voilà voilà On s'arrête ici Vous pouvez cliquer là Pour vous abonner à la chaîne Ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à partager la vidéo Sur vos réseaux sociaux Facebook Twitter Etc Dans la description de la vidéo Se trouve mon Facebook Et mon Twitter N'hésitez pas à aller les suivre Les liker Les follow Et n'hésitez pas également A faire péter les pouces bleus A la vidéo Si ça vous a plu Ça m'aide beaucoup Ça m'aide à progresser A référencer la vidéo Sur Youtube Et tout le bazar Donc c'est important Donc si vous voulez Ça prend 10 secondes Si vous avez aimé du moins Vous mettez un petit pouce Ça fait plaisir Et moi donc je vous dis Salut à la prochaine Merci d'avoir regardé la vidéo Bye bye tout le monde Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501